Monsieur Augustin, Mégam, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la fédération dans l'équipe de communication. Aujourd'hui, un don de l'intéressement togolais, MAPLA Péniel, à l'endroit de la commune d'Anneuron. Quels sont vos sentiments ? Je pense qu'on est dans une situation où tous les togolais ont un peu le devoir de manifester leur solidarité vis-à-vis des autres. Et dans cette circonstance, les joueurs qui semblent être un peu plus nantis que les autres ont un effort à faire. Et c'est ce que FODO a commencé par voir. D'autres également ont suivi. Aujourd'hui, c'est le tour de Péniel. Et il y a d'autres également qui ont suivi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut saluer la démarche de Péniel MAPLA qui a choisi de le faire ici. D'autres suivront. Et c'est quelque chose qui a encouragé. Au niveau de la Fédération, comment est-ce que vous vivez cette pandémie ? Vous avez vu que toutes les activités de la Fédération sont arrêtées. Le football s'est arrêté. C'est un drame. Cet événement est un drame. Mais en tant que sportif, nous écrivons de surmonter ça et de voir l'avenir. Rien ne vaut la vie. Pour l'instant, nous pensons à la vie. Et il faut oublier un peu le faut pour l'instant. Donc après cette pandémie, c'est tellement que les activités vont reprendre au niveau de la Fédération ? Bien entendu, bien entendu. Les activités reprendront dès que le phénomène sera génulé. Pour l'instant, tous les efforts sont concentrés sur la riposte face à cette pandémie. Nous sommes solidaires avec les députés gouvernementales et toutes les initiatives qui sont prises pour lutter contre cette pandémie. Voilà. Si vous avez un mot, un dernier mot à l'endroit de Péniel, qu'est-ce que vous irez ? Une fois de plus, saluer le geste qu'il vient de poser et encourager les autres également à suivre le pas et à être solidaires avec les autres. Christian, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada